Salut à tous c'est Raphman et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de ma série de tutoriels sur la programmation des plugins pour Bukit donc aujourd'hui je vais vous présenter donc un épisode bonus donc d'abord pour vous expliquer quelques petites choses et vous présenter deux mini sous bonus on va dire bon voilà qui vont concerner tous deux donc un sur les panneaux un sur le mode créatif donc voilà donc on va créer un nouveau projet donc tuto youtube voilà donc comme d'habitude vous importez la librairie de Bukit enfin vous importez Bukit snapshot.jar voilà vous créez un nouveau package donc vous l'appelez quand vous voulez voilà et ici donc une fois vous avez créez votre package vous créez votre classe principale voilà donc une fois que vous avez ça comme d'habitude vous faites extends java login voilà vous importez donc ça si vous avez pas vu vous regardez mes anciens tutos enfin je veux aller assez vite dans ce tuto parce qu'il y en a qui sont pleins donc voilà que ça allait pas assez vite donc ici on va faire un logger qu'on va appeler log qui sera égal à qui sera égal à logger.getlogger voilà et là entre guillemets vous mettez minecraft donc ça même le signification donc voilà ça a rien à comprendre hein vous vous marquez ça au début donc voilà après vous faites ici donc vous faites comme log.info etc donc la prochaine fois que je ferai mes tutos bah je mettrai ça ça sera déjà fait et je parlais vraiment que de l'essentiel mais là j'ai oublié donc enable enfin disable donc je ferai vraiment voilà diable où ça faut et vous savez quoi ici on mettra diable donc voilà c'est vraiment bon ça fait vraiment pitié quand même donc voilà disable enable donc on va rien mettre peut-être un petit tuto pour le voir plus facilement quand même parce que dans tous ces logs voilà tuto donc d'abord je tiens à vous expliquer la raison de mon absence donc j'étais en vacances voilà assez court pas trop long donc voilà donc euh donc voilà donc j'ai bien eu le temps de préparer euh donc tous les nouveaux tutos donc il y aura un tuto sur le plugin de parcelles de la team qui y a un tuto sur euh le plugin que je pense que c'est restriction mais je suis pas sûr de la team qui y a aussi qui affiche des messages quand on est visiteur etc etc donc euh et aussi euh les shops de minefield mais ça ce sera vraiment dans assez longtemps parce que j'ai tourné deux épisodes sur à mon avis 7 ou 8 quoi donc euh voilà euh donc voilà donc une fois que vous avez fait ça euh ben vous faites d'autres trucs petit vite fait quoi enfin voilà une fois que vous avez fait ça on va d'abord parler du mode créatif donc euh public on commande donc on va créer des commandes qui vont passer de passer qui vont permettre de passer euh du mode créatif au mode survival donc c'est un bolien on commande qui prend en argument commande sender bon je galère donc je rentre de vacances j'ai pas encore trop touché à mon pc donc voilà commande cmd donc ça vous l'appelez comme vous voulez franchement voilà et string un donc un tableau de string qu'on va appeler args voilà vous faites d'autres petits trucs vite fait voilà une fois que vous avez fait ça vous importez commande sender commande et voilà vous fait une petite condition pour vérifier que le commande label euh euh enfin vous faîtes commande label.equalizinarcase et la commande que vous voulez donc créative create voilà voilà donc c'est pas très compliqué pour l'instant donc là vous créez une variable de type player donc ça il me dit ça parce que bon là il faut que je mette ici un return false ou trop on s'en fiche complètement donc voilà donc ici il faut créer une variable de type player qu'on va appeler p qui sera égal donc ça sera un cast de sender qui va renvoyer un player donc voilà sender voilà vous importez player vite fait vous prenez le temps que vous voulez donc ça c'est bon donc ici vous faites un petit p.set game mode donc en gros ça va mettre le mode de jeu à game mode point creative ou survival donc nous c'est créative vu qu'on est dans cette condition là ici vous embêtez pas vous copiez ça vous allez en bas vous recopiez ici vous rajoutez c'est pas compliqué c'est pas compliqué ici vous changez oh je suis fatigué survive ici c'est .survive donc nom de commande vous mettez ce que vous voulez voilà donc ici vous faites des p.set message si vous voulez donc je vais en profiter pour vous montrer un petit truc aussi mais bon dans ce plugin là ça servira à rien mais c'est juste pour un exemple donc vous créez un nouveau serveur donc ça affectera rien à votre serveur c'est juste dans le code qui sera égal à ziz.get server donc une fois que vous avez fait ça vous importez le serveur et ici vous pouvez utiliser l'objet serveur pour faire serveur.broadcastmessage donc voilà et ici vous mettez ce que vous voulez par exemple p.getname .getname plus jetcolor .red plus plus maintenant 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 en mode donc voilà je ne sais pas écrire donc maintenant voilà maintenant en mode créatif plus jetcolor . on va mettre gold voilà plus créatif voilà donc vous ne vous embêtez pas vous mettez le texte où vous voulez vous faites un petit copier-coller franchement les copier-coller ça sert beaucoup en programmation mais il ne faut pas trop en abuser non plus mais là voilà pour copier des messages sur voilà donc voilà Si il y a un fistos aussi Qui quand même me suit beaucoup Et donc voilà Je m'excuse parce que j'avais promis des épisodes Et j'ai pas trop eu le temps de les faire Donc voilà Tuto mail Qui est égal Ami.graf Donc oui Si il y a un fistos je sais pas si je prononce bien ton nom Donc tu me diras ça dans les commentaires Comme merci Pour les commentaires sur la chaîne et sur les vidéos Donc c'est lui aussi qui m'a donné L'idée de faire le plugin de parcelles Etc Donc voilà, donc name et main Donc vous avez déjà vu ça dans mes anciens vidéos Donc ça C'est obligatoire, version aussi Sinon votre plugin Il plante Après vous mettez soit une description Bon voilà vous pouvez mettre des descriptions Mais moi j'en mets pas Enfin pas là en tout cas Donc vous créez, enfin après vous mettez commande Donc je ne sais pas sur quoi j'ai appuyé Mais ça m'affiche ça Voilà ça doit être ça Donc voilà Donc commande Donc on appuie deux fois sur espace Je ne sais pas comment vous le dire Comment Enfin je ne sais pas vous le dire autrement Donc create Description Description Lol Voilà on met ce qu'on veut Hop Survive Deux points Pareil Description Donc si vous n'avez pas essentiel La description ça ne sert pas à grand chose Parce que sinon c'est un peu mélangé On ne peut pas trop bien voir Donc voilà Tout à fait que vous avez fait ça Normalement Tout est bon Donc on va essayer d'exporter ça On exporte ça Sur Mon serveur de test Donc j'ai changé de serveur de test Parce que l'autre bug est quand même pas mal Et j'ai dédié plus de RAM etc Bon voilà Voilà Donc normalement Tout marche bien Donc Hop Plugin Plugin Tuto enable Donc c'est bon On va vite y aller Donc franchement Je ne sais pas quoi dire Voilà 34 abonnés Merci Voilà Donc une fois qu'on est là Donc je suis sur ça Je ne suis pas OP Ou si Peut-être que je suis OP Donc pour ça On va juste supprimer Permission Parce qu'en fait j'ai mis permission Mais Voilà On va juste Changer ça Hop Mais ça ne sert pas à grand chose Donc je vais relancer le serveur La permission ne sert à rien Mais Normalement je suis OP Sur le serveur Et donc là Voilà Donc je peux casser des blocs Donc petit bug du PC Voilà je bug Je ne sais pas pourquoi Alors que j'ai rien d'ouvert Et que je n'ai pas de mon PC Si on va vraiment hanté Donc Slash create Voilà Vous êtes maintenant en mode cratier Et vous pouvez voler Enfin Voilà Et ça Ce message Tout le monde doit le voir Donc Sinon Vous faites un P.7 message Donc voilà Et les couleurs Et de ça Vous changez quand vous voulez Donc je ne sais vraiment pas Pourquoi mon PC bug Mais voilà Slash survive Hop Vous êtes maintenant en mode survive Et vous ne pouvez plus voler Vous perdez de la vie Vous pouvez sprinter Regardez On va On va Se frotter un cactus Voilà je ne sais pas quoi dire d'autre Donc voilà Donc à part ça Je vais commencer la deuxième partie Du tuto Qui va concerner les panneaux Donc on va quitter Minecraft On va juste Je vais casser un dernier cactus On va juste casser un dernier cactus Non voilà On quitte Minecraft On quitte ça Stop Voilà Donc vous voyez Tout marche bien Donc maintenant je vais vous montrer Comment si on clique sur un panneau Il y aura marqué quelque chose de spécial dessus Et bien ça vous mettra en mode créatif Donc avec ça vous pouvez faire aussi des panneaux Qui mettent le jour Etc Donc pour ça d'abord Il faut créer un constructeur Qui va être un private Donc ça va être un tuto Ça va être un tuto Blocklistener Voilà Donc vous l'appelez comme vous voulez PL Ou BL Voilà Blocklistener Qui sera égal à New Tuto Blocklistener Donc si vous ne comprenez pas ce que c'est Donc en gros On fait C'est bizarre Mais Si vous ne connaissez pas Vraiment la mémoire Le tas Et tout ça Ça sert à rien Donc vous créez une classe Qui porte le nom En restant longtemps dessus Donc voilà Donc là Si vous revenez Il vous propose de créer un constructeur Donc vous créez un constructeur En restant longtemps sur Le new Enfin après ce qui est new Donc ça vous amène dans cette classe Donc d'abord Il faut faire Il faut la faire réalité De la classe Blocklistener Donc voilà Donc Donc franchement Si vous ne connaissez pas trop en java Ou en n'importe quel langage Ça ne sert pas à grand chose De savoir ce que c'est Que le tas Etc Donc là vous créez une variable Publique Donc tuto Donc le nom de votre classe principale Qui sera un plugin Voilà en gros Vous créez une nouvelle variable C'est bizarre à expliquer Mais Mais voilà Donc vous regardez Et ici vous faites un ziz.plugin Qui est égal à tuto Celui que vous avez mis ici En fait Enfin ça vous ne l'avez pas vu Mais en gros c'est un constructeur Qui va permettre de créer des objets Enfin là ça ne sert à rien Franchement Ça crée un objet de type tuto Blocklistener Donc voilà Donc ça Non 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 c'est bon Donc pour l'instant On ne l'utilise pas Mais on l'utilisera très bientôt Donc bien sûr Genre j'ai dû toucher à quelque chose Tuto 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 Mais je l'ai déjà créé Ça m'embête ça Mais je l'ai créé en tuto J'ai tout bien fait Tuto tuto Ouais donc La petit bug Même si Donc il l'a déjà créé Je ne sais pas pourquoi il me sort ça Peut-être pas je m'installer Ça ne sert pas encore Mais non Je ne peux pas faire ça Ah oui Je suis con J'ai oublié de mettre le point de vue Donc voilà On vous souhaite regarder ça Donc il vous dit qu'il n'est pas utilisé Mais donc là on va bientôt l'utiliser Donc je vais vous expliquer Donc là on a créé une nouvelle classe On a fait Ce qu'elle est rite de la classe Blocklistener Donc parce qu'en fait Ça va agir sur les blocs Donc on crée une nouvelle fonction Publique Void Donc qui ne rendra rien Qui s'appellera Haunting Change Donc en gros On va déclare un événement C'est hyper chaud à expliquer C'est hyper simple à comprendre Mais c'est dur à expliquer Donc en gros voilà Vous créez une fonction vide Afin qu'il n'aura rien Haunting Change Donc Haunting Change C'est une fonction qui s'activera Quand quelqu'un pose un panneau Donc signe ses panneaux en anglais Donc voilà Et en paramètre Elle prend Sign Change Event Donc j'ai oublié Donc ça déclare le type de l'event Et on lui donne le nom E-Pas Donc voilà Donc après on peut faire des actions Sur E justement Sur l'événement Donc E. Voilà Vous en avez plein Donc voilà Donc maintenant On peut faire des actions Donc on peut faire Par exemple Si le joueur Enfin si E.GateLine Donc ça va rader La ligne Qu'on lui demande Sur le panneau Qui a été posé Par cet événement Donc par exemple 0 Donc parce qu'en fait La ligne Quand on met 0 ici Donc ça compte Comme la ligne La première ligne Sur le panneau Parce que c'est comme ça Le java c'est en bas 0 Donc voilà Donc 0 équivaut à 1 Dans un tableau en fait Parce que ça Ça fait un mini tableau Donc voilà Donc on fait Point E.CodeInYourCase Pour vérifier que ça soit Égale à quelque chose Donc par exemple La tuto Donc voilà Si c'est égal à ça Alors On fait E.SetLine Donc l'index Donc 0 Puisque c'est ce qu'on a mis On peut mettre autre chose On pourrait mettre la ligne 3 Qui se fasse à 0 Enfin qui Que ça change la ligne 3 Alors qu'on a Que on a écrit quelque chose Sur la ligne 1 Mais Bon voilà Donc Donc le 0 C'est la ligne Que vous voulez changer Donc 0 en fait C'est la première ligne Et après C'est le En quoi vous voulez Que ça le change Donc on peut faire Des tchats de color Aussi Point Green Par exemple Plus Hop Tuto Voilà Bien sûr J'oublie tout le temps C'est grave quand même Mais bon J'étais en train de créer Des variables Des tripes ring Et tout ça Et on envoie un petit message Si le Je sais pas moi Donc on va faire Une variable de type player Juste pour lui envoyer un message Player IP Qui est égal à E Point Get player Donc en gros On rate le joueur Qui a fait l'événement Justement Qui a agi dans l'événement Donc vous aussi Vous pouvez faire des Blocks B Qui est égal à E Point Get block Mais bon Ça on le verra après Donc Donc voilà Donc on va aussi vérifier Donc on va faire Des conditions avant Ou après Voilà Donc si la ligne Est égale à Et tu taux Et que Donc deux Petits Et bizarres Les sperluettes Voilà J'ai appris ce mot Donc voilà Et que E.getline Une Donc la deuxième ligne N'est pas égale à null Donc voilà Donc ça c'est le signe Est différent de Et null Rien Donc là On fait la ligne Ou plutôt On va faire Que la ligne Enfin on va faire Que la ligne Et que la ligne 1 Soit Égale Donc soit Égale Soit Donc on met encore Entre parenthèses Qu'elle soit égale Soit à Créative Donc je ne sais Pas comment faire Soit Survive Je ne sais plus si ça a marché Non ça ne marche pas Donc soit égale Soit ça Soit ça Peut-être Ouais bon voilà En gros on va faire ça On va mettre Hop Hop Donc en gros On va vérifier Que la première case Soit tuto Enfin la première ligne Et que la deuxième Soit créative Soit survival Get lines 1 Point Equals Ouais pareil ici On va faire Equals in your case Parce que Equals In your case Parce que sinon C'est pas pratique Point Equals In your case Donc Donc voilà Donc on vérifie Que soit La ligne Que déjà Déjà il faut que la ligne 1 Ça soit Égale A A Tuto Et que soit La ligne 2 Donc la deuxième ligne C'est créative Ou survive Et donc Si Donc maintenant On va faire une autre condition Donc si Donc si Point Get line Donc Equals in your case Donc ici Ça sera créative Donc on va vérifier Vu qu'un vu qu'au début On a déjà vérifié Que c'était soit Un des deux Donc voilà Donc c'est un énorme Embriquement quand même C'est un énorme bloc d'instruction Comme on dit en français Donc on va faire E.setline 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 Donc la ligne 1 Vous la mettez A Ce que vous voulez Mais bon Moi je vais mettre Survival Survival Bon voilà Et on va faire Style un petit message Un truc du style P. Send message Vous êtes en mode créative Enfin non Vous avez créé Créé De changement De mode Par exemple On va pas se metter Ici c'est pareil Dans tous les cas Ça fait ça Donc voilà Donc pour l'instant Si on va tester ça Donc d'abord Donc là on a créé l'événement Et là il faut l'enregistrer Donc pour ça On va dans notre fonction On va faire un plugin manager Donc c'est une variable De type plugin manager Manager Donc on va appeler PM Qui sera égal à Ziz Et là on va faire un plugin manager Donc on va faire un plugin manager Donc là on est pour plugin manager Et après on va faire des actions Sur ce plugin manager Donc on fait PM Et là on va faire un plugin manager Register event Donc en premier paramètre Donc le type de l'event Et event point Type Point Sign change Donc là c'est ce qu'on a fait En deuxième c'est la classe qui le contient Donc bl Puisqu'on a créé un constructeur Justement ça sert à ça Ici vous pouvez faire priority Priority point Normal Donc vous mettez Il y a plein de priorités Mais pour l'instant Isé que normal C'est pour l'instant C'est le plus simple Et vous mettez ziz Après Donc la fonction De la quai Il s'exécute Justement Enfin voilà Dans cette classe Dans la classe principale Donc là normalement Si on export On relance notre serveur Donc là Il n'y a pas de problème Donc voilà On va sur notre serveur Voilà Donc on va essayer On va essayer Give Un signe Enfin pardon Give Grafman Je ne sais plus Ce que c'est Ouais c'est bon Donc voilà Je me suis donné Un pardon Donc j'aurais pu faire Slash creative Slash create Et passer un mode créatif Au moins que d'iv Puisqu'on l'a utilisé avant Donc c'était un peu bête Ce que j'ai fait quand même Donc on va repasser Un survive Pour vous montrer Donc voilà Donc On place un pardon Si on marque tuto Et que la deuxième ligne C'est survive Alors Cank kit Ça change ça Et c'est magnifique Ça a changé de tuto Donc après Vous pouvez mettre des couleurs À survival Bon je n'ai pas mis Mais Je ne sais même plus Si j'en ai mis ou pas Donc voilà Je n'ai pas mis Hop Je n'ai pas mis Ici Donc on va On va vite changer ça Chat color Point Agua Plus Donc voilà On va vite R'exporter ça Donc comme par magie Ça s'est changé Donc c'est pas compliqué Moi je reload Vite fait mon serveur Voilà Hop On va changer ça Et ça Moi c'est Créatif Create Pour le casser On va se give Petit panneau Parce que Voilà Ça peut servir Donc voilà Je marque tuto Survive Hop On va mettre le jour Donc j'ai plus Les plugins Que j'avais fait Parce que Je les ai enlevé Parce que je les ai créé Voilà Donc vous avez créé Un panneau de changement Je vais vous le remontrer Avec l'autre Tuto Yate Non C'est create Donc c'était créatif Je ne sais plus C'est create J'avais mis Voilà Non Donc je ne sais plus Ce que j'avais mis Je suis un idiot Donc c'était Tuto Et c'était créatif Donc mettez des trucs Sans accent C'est plus simple Parce que voilà Que j'ai mis Ok j'ai mis Créative Je suis vraiment Bête Donc tuto Créative Voilà Donc vous faites ça Ça change automatiquement En créatif Donc vous avez créé Un panneau de changement de mode C'est pas compliqué Donc maintenant Ça c'était la première partie Du tote Sur les panneaux Donc je vous ai juste appris Parce que ça change automatiquement Dès qu'on marque un truc de spécial La prochaine fois Je vous montre comment mettre des permissions Mais aussi À faire que si on clique dessus Ça nous mette en mode créatif Parce que là pour l'instant Ça fait rien Ça fait rien là pour l'instant Ça sert à rien Donc voilà Donc A la prochaine Pour une nouvelle vidéo Et n'oubliez pas de vous en venir Parce que franchement 34 c'est déjà pas mal Mais dans le référencement de YouTube C'est rien Donc si vous voulez nous faire combien d'être Bon après si vous aimez pas Vous mettez j'aime pas Mais bon Voilà C'est à vous de voir Donc Merci Et à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance